où ça tombe ça coule ok ok je sais pas si c'est la cata salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle magali bien bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui je vais faire un crash test test crash non crash test donc je vais essayer un produit naturel qui est le gombo ou le okra en français je sais pas trop comment on appelle ça je vais regarder sur google donc je vais vous montrer comment ce que j'ai fait pour avoir un mélange de gombo en fait en fait quand je dis mélange j'ai juste fait un sorte de gel de gombo il paraît que c'est très hydratant pour les cheveux crépus et aussi très très fortifiant et aussi vous pouvez l'utiliser pour assouplir vos cheveux donc comme vous le savez moi je suis naturelle j'ai les cheveux crépus ça fait très longtemps maintenant ça fait très longtemps oui donc j'essaie toujours de trouver des astuces naturelles qui vont coûter moins cher si je vois quelque chose j'aime bien essayer donc j'avais le gombo j'avais le okra dans le frigo donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer malheureusement j'en avais pas beaucoup donc j'ai quand même fait un gel mais assez fluide je pense qu'il est il est fluide en fait donc je voulais que ça soit un peu plus un peu plus homogène après ça c'est un peu plus comment c'est fluide wet watery mais c'est pas grave comme c'est la première fois que je vais tester donc c'est pas grave peut-être que si j'aime bien je ferai je ferai j'utiliserai un peu plus de okra donc voilà mes cheveux sont propres je les ai lavé ça fait environ une heure deux heures donc comme vous voyez mes cheveux ont poussé quand même donc voilà on va tester j'espère que ça va marcher là donc je vais commencer par contre je vais mettre ma serviette je vais mettre ma serviette je vais mettre ma serviette parce que ça va être messi messi je le vois déjà ah 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 c'est disgusting on va le faire à l'arrache, je vais pas séparer mes cheveux ok donc c'est un masque hydratant j'ai même pas peigné mes cheveux je déteste peigner mes cheveux j'ai rien sur mes cheveux je sais pas comment est-ce que je vais faire ça comment est-ce qu'on fait ça ok c'est désagréable en fait j'aime pas j'aime pas la sensation c'est vraiment gluant dites moi un peu vous mangez vous du gombo moi j'en mange mais j'aime pas quand c'est gluant je fais quand je cuisine ça je fais je l'ai fait griller en fait donc griller j'ai fait avec juste de l'huile je rajoute pas de l'eau parce que quand vous mettez de l'eau en fait ça ça fait que ça devient plus gluant et quand vous les coupez plus petits quand vous coupez en petits morceaux des morceaux tout fins ça devient encore plus gluant et quand vous mettez ça dans la machine à quelle machine encore si vous moulez ça ça devient encore plus gluant moi je supporte pas ça quand c'est trop gluant ok est-ce que ça démêle après oui ça va démêler parce que c'est un produit fluide donc ok je sens maintenant que ça commence à agir ah il y a une des peintures qui m'a envoyé ok alors là je vais poser en traitement en masque mais il paraît que vous pouvez le poser aussi en en crème oh quand j'ai crème en pommade hydratante en gel hydratante en fait vous n'avez pas besoin de le rincer moi je vais le rincer c'est ma première fois et j'ai juste pas envie de de laisser ça sur mes cheveux parce qu'il paraît qu'après quelques heures si vous le mettez en gel en fait après quelques heures ben ça va le produit le gel le gombo va va pénétrer dans vos cheveux voilà pour l'instant je vais pas faire d'autre côté parce que là à chaque fois que je vois le gombo la texture gluante là ça me fait penser à en fait les okers quand ça tombe partout là ah non c'est mes cheveux ok c'est pas je pense que fallait que je fasse sous la douche je sais pas comment je pense que je vais 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 aller le faire sous la douche parce que là dans la salle de bain parce que là il n'y a pas moyen donc me revoilà donc ça dégouline de partout un truc de dingue donc voilà le résultat pour l'instant je vais laisser poser pendant une heure je voulais laisser poser pendant au moins deux heures mais non j'ai plus envie voilà je pensais que ça allait assouplir un peu plus mes cheveux mais ce que je vois là c'est que ça a activé mes boucles je sais pas si vous voyez bien donc ça a vraiment bien activé mes boucles c'est à peu près comme comme non même pas parce que quand j'avais fait le quand j'avais essayé le maïzena ça avait bien assoupli mes cheveux pendant l'application et après quand j'avais rincé c'était plutôt les boucles qui étaient un peu plus définies mais là avec ce gel je vois que ça a plutôt défini mes boucles pour l'instant assouplissement je suis pas sûre après ça promet plus de l'hydratation mais après quand il y a de l'hydratation je pense qu'il y a assouplissement aussi non ? voilà donc je vais laisser poser pendant une heure vous voyez ? attend vous avez vu ? ah that's disgusting ah mais après ah mais c'est un peu c'est satisfaisant à garder ah j'aime bien en fait ok en fait j'aime bien je vais encore essayer c'est agréable à voir en tout cas pour moi alors vu que mes cheveux étaient très très mais très secs hum je vais voir un peu ce que ça donne maintenant ok c'est vrai que ok oui bon je vois un tout petit peu de différence je vois un peu de différence quand même ok je vois un peu de différence mais c'est pas top je m'attendais à plus et euh je sais pas je trouve que c'est pas c'est pas aussi c'est pas aussi voilà quoi c'est pas un produit miracle sincèrement pour moi euh le l'argile verte c'est c'est l'un des meilleurs pour l'instant euh pour assouplir les cheveux ça pas vraiment hum je sens un peu quand même je sens un peu après mes cheveux sont mouillés c'est peut-être aussi pour ça que je sens que mes cheveux voilà sont un peu plus doux bien sûr peut-être que sur moi ça a pas marché avec mon type de cheveux 4C afro naturel mais peut-être que sur vos cheveux ça va marcher après c'est vrai que moi c'est la première fois peut-être que voilà je vais essayer de changer 2-3 petites choses et euh on verra après mais sinon le résultat final c'est c'est vraiment pas ce que je recherche mes cheveux sont sont pas aussi doux que ça en fait sont pas aussi doux que ça et euh j'ai voulu que ça s'assouplisse je voudrais bien que ça s'assouplisse plus et aussi euh quoi je pense qu'il y a des produits en fait des soins qui peuvent me donner un rendu meilleur que celui-ci donc voilà je vous invite à vous abonner n'hésitez pas c'est gratuit et je vous invite aussi à aimer cette vidéo et à la partager sur ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous fais plein de bon visu bye 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 m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501